Ce n'est pas une critique ou quoi que ce soit, enverqué que ce soit, mais c'est juste que de toute façon, nous, l'être humain, et on est tous pareils, on a le penchant à être sur le court terme, à ne pas penser long terme. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourtant, il faut penser long terme. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils sont en gratification immédiate. C'est pour ça que la plupart des gens, ils vont s'endetter. Alors que quand tu t'endettes, tu prends l'argent du futur que tu comptes avoir, donc l'argent du futur, pour pouvoir l'utiliser dans le présent. Donc en fait, tu es en train d'appouvrir ton futur. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais. Accroche tout ça, bladadadada. Ici, c'est Jonathan Atchille. L'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être libre, géographiquement déterminé, passer à l'action. Créer la vie sur mesure que tu veux, en fait. Tout simplement parce que c'est possible. Pourquoi pas le faire ? Donc moi, j'ai créé mon premier business en ligne. Enfin, j'ai fait le lancement de mon business en ligne. C'était en 2016. J'ai fait 20 000 euros une semaine. Je testais tout ça d'ailleurs dans la masterclass. Elle est offerte. Je te montre en détail exactement comment faire. Après, libre à toi de reprendre les stratégies, de les refaire. Et pourtant, j'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier des pyramides. J'ai redoblé mon BEP et j'ai réussi à le faire. Donc les gars, tout ça pour vous dire, en gros, qu'arrêtez de bégayer. Choisis un pilier dans lequel tu veux t'investir. Choisis le levier financier que tu veux utiliser pour pouvoir faire de l'argent. Donc ça veut dire quoi ? Il faut faire simple. C'est ou e-commerce ou business en ligne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ou tu veux être trader. Enfin, tous les trucs que tu connais déjà. T'as-toi en description. De toute façon, je te recommande les gens qui, pour moi, sont de confiance. T'as-toi en description si jamais tu veux aller plus loin. Et passe-toi directement au sujet de la vidéo. On va voir ensemble l'erreur des aspirants millionnaires. Ouais, j'ai eu cette idée-là. Je sais plus quand t'as-tu. Je coucherai, je regardais une vidéo. Et c'est même venu quand ça. Mon gars, je peux te dire qu'on fait une vidéo par jour. Et dès que t'as une idée, quelque part, il y a un truc qui te traverse l'esprit. Tu n'as pas de dire avec toi. Parce que là, ça enchaîne, ça enchaîne, les gars. D'ailleurs, mettez un petit j'aime pour ça, les gars. Un charbonne, un charbonne pour vous aider tous les jours, vous motiver. Donc, ça fait toujours plaisir, un petit j'aime, les gars. Donc, j'ai remarqué par rapport à plein de gens. Alors, j'ai mis aspirants des millionnaires. Bon, tu connais, tu mets toujours millionnaire dans le titre. Parce que c'est ce que vous aimez, les gars. Sinon, vous cliquez pas. Mais j'aurais pu dire ça. L'erreur des gens qui veulent s'enrichir. L'erreur des gens qui veulent gagner plus d'argent. L'erreur des gens qui veulent aller pendant financièrement. Enfin, tous les gens qui veulent tout déchirer dans leur life. Et ça m'a rappelé plein de discussions que j'ai eues avec différents entrepreneurs. Et je voyais qu'ils allaient forcément... En tout cas, qu'ils n'étaient pas dans la bonne direction. Après, s'ils changent leurs habitudes, ça va aller mieux. Mais il y a plein d'erreurs qu'ils faisaient. Et je me suis dit, je vais partager avec toi dans cette vidéo. Pour que toi aussi, si jamais tu aspires à devenir millionnaire. Ou à gagner plus d'argent. Ou à être à l'aise financièrement. Que tu ne puisses pas refaire les mêmes erreurs. Il est intelligent d'apprendre de ses propres erreurs. Il est encore plus intelligent d'apprendre des erreurs des autres. Donc, première erreur, c'est que les gars, ils pensent court terme et non long terme. Ça veut dire que je te donne le cadre. Ça veut dire que là, je te parle des gens qui commencent déjà. Qu'on crée leur business, ils ont déjà passé toutes les croyances limitantes que la plupart des gens ont. C'est-à-dire, ah oui, est-ce que je dois acheter une formation en ligne ? Est-ce que ça fonctionne, etc. Ça, ils ont déjà passé tout ça. Est-ce que lui, je dois lui faire confiance ? Est-ce qu'il est millionnaire ? Est-ce qu'il n'est pas millionnaire ? Est-ce qu'il est milliardaire ? Est-ce que ceci, est-ce que cela ? Est-ce que ce n'est pas du fake ? Est-ce que ce n'est pas une arnaque ? Tout ça, ils ont déjà passé tout ça. Ils ont déjà pris leur formation en ligne. Ils ont déjà formé. Ils ont déjà passé l'action. Ils ont déjà galéré, ils ont déjà eu des échecs. Et finalement, bon, mais ils commencent à faire de l'argent. Donc, bon, ils commencent à faire de l'argent. Premier problème rencontré que j'ai vu, que moi je vois, c'est qu'ils pensent court terme et non long terme. Et les deux points de vue, les deux manières de réfléchir changent complètement ton avenir. Logique parce que long terme, tu penses à l'avenir. Court terme, tu penses au moment présent. Donc, du coup, tu vas toujours prendre des décisions qui vont t'amputer pour le long terme. Tu vois, c'est évident que tu ne vas jamais prendre les mêmes décisions si jamais tu penses long terme que si jamais tu penses court terme. Tu vois, par exemple, mettre de l'argent de côté ou investir, c'est penser long terme. Les gens, vu qu'ils pensent court terme, ils disent, oh non, je préfère manger à y aller maintenant avec l'argent que j'ai là parce que c'est le moment présent et j'ai envie de manger à y aller, par exemple. Ou par exemple, pour les gens qui sont coachs, les gens qui sont coachs, qui se lancent, tu vois, j'ai lancé beaucoup de coachs. Enfin, j'ai lancé beaucoup de coachs, j'ai donné des stratégies pour qu'ils puissent se développer et avoir beaucoup plus de clients et vivre de leur activité. Il y a certains coachs, en fait, ils pensent en mode court terme, c'est-à-dire comment je vais faire pour pouvoir faire de l'argent tout de suite, là, rapidement, tu vois. Et ce qui se passe, c'est qu'ils font des trucs à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils vont dans les séminaires. Enfin, maintenant, c'est fini. D'ailleurs, ils devaient être en galère et c'est pour ça qu'il y a plein de coachs qui ont disparu de la circulation parce qu'ils fonctionnaient en pensant court terme. C'est-à-dire qu'ils avaient dans tous les séminaires, ils faisaient des trucs à l'ancienne pour pouvoir démarcher les gens auxquels ils pouvaient résoudre leurs problèmes, que ce soit peut-être en les contactant par Instagram, etc., etc., etc. OK, le problème avec ça, c'est que c'est du court terme. Quand tu penses long terme, tu ne peux pas faire sans les réseaux sociaux. Tu ne peux pas faire sans développer une marque, un branding, tu vois. Tu es obligé de faire ça, surtout que c'est ton expertise, c'est toi le coach, donc tu es obligé d'avoir un branding. Et aujourd'hui, l'attention est sur les réseaux sociaux. Donc, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu es juste en train de penser court terme. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir toute ta vie, déjà d'une part, toute ta vie, ça veut dire que tu vas devoir courir après les clients parce que l'avantage, c'est quand tu as un personal branding, c'est les clients qui viennent à toi, tu attires les clients, tu vois. Donc, j'ai vu beaucoup de coachs, consultants, de personnes qui veulent faire de leur expertise, ils ont disparu. En fait, si jamais tu n'es pas là où il y a le trafic, tu es obligé de disparaître, tu vois. Donc, ça, c'est parce que tu penses court terme, tu ne penses pas long terme. Si tu penses en termes, alors tu vas dire, ouais, mais c'est relou parce que les réseaux sociaux, le temps que ça se développe, déjà, c'est relou à faire. Il faut être persévérant, tout ça. Bienvenue dans le business, les gars. Tu vois, à un moment donné, tu ne peux pas avoir des choses que tu ne mérites pas, en fait. Si jamais tu as des résultats, si tu as de l'argent de manière hors norme, c'est parce que tu as travaillé de manière hors norme, en tout cas de manière intelligente. Mais à un moment donné, il va falloir charbonner, tu vois. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, je mixe les deux stratégies, c'est-à-dire que je mixe les stratégies pour que quand les coachs les accompagnent, ils puissent faire de l'argent dès les premiers mois. Et en même temps, on travaille en parallèle sur le développement de leurs réseaux sociaux pour qu'à un moment donné, ils arrêtent de courir après les clients, que ce soit les clients qui arrivent à toi. Mais si jamais tu ne restes que sur une seule stratégie, ce qui se passe, c'est que tu vas disparaître comme la plupart des coachs qui ont disparu à cause du Covid, par exemple. Tu vois, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le business, c'est pour ça qu'il faut toujours être présent et être là où il y a l'attention, tu vois. Autre exemple, on pourrait prendre l'exemple, par exemple, d'e-commerce. Moi, je n'ai jamais compris, une fois que j'ai compris le principe du dropshipping, par exemple, je n'ai jamais compris comment ça se fait que les gars, ils vont de boutique de dropshipping en boutique de dropshipping, en fait. J'ai toujours vu ça dès que j'ai compris le business model. Je me dis, mais en fait, c'est comme si c'était le dropshipping, c'est juste pour tester un produit, en vérité. Tu testes un produit et après, logiquement, tu passes en marque. Mais la plupart des gens, comme ils pensent court terme, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils sont contents, il y a beaucoup d'argent qui rentre, il y a de l'argent qui rentre, boum, ils sont contents. Voilà, leur boutique, elle est morte au bout de six mois et puis après, ils repartent à zéro. Donc, ça veut dire que tous les six mois, ils repartent à zéro. Ils repartent à zéro pour rechercher un autre produit qui sera efficace, qui va leur permettre de gagner de l'argent et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais à un moment donné, les gars, ce n'est pas périn, tu vois. Et si jamais tu penses comme ça, je t'assure que tu vas disparaître à un moment donné. Dans deux ans, trois ans, tu vas retourner travailler là où tu étais. Tu penses long terme et c'est pour ça que c'est important que tu penses toujours long terme, quels que soient les nouveaux business. S'il y a un nouveau business qui arrive, je ne sais pas, une nouvelle opportunité, toujours penser long terme et tu ne feras pas les mêmes choix. Par exemple, dans l'e-commerce, si tu penses court terme, tu vas dire, je ne fais que du dropshipping, il y a de l'argent, je fais plus de marge, ça déchire, ça déchire, j'ai trop d'argent. Et après, tu es à l'aise, tu es content, tu vois. Alors que le gars qui va penser long terme, il va dire, ok, je crée ma marque directe. Je vois que le produit fonctionne, c'est comme si j'ai fait, comment on appelle ça encore, une LMVP. C'est quand tu testes un produit sans trop investir pour voir directement si jamais ça fonctionne. On fait pareil aussi pour la vente de formation, tu fais la même chose. La vente de formation, boum, tu envoies une formation sans l'avoir fait encore pour voir si jamais les gens achètent. En fait, tu testes un produit, c'est pareil, tu vois. Là, c'est pareil, dropshipping, pour moi, tu testes un produit, tu vois que ça fonctionne, tu vois qu'il y a un marché dessus, boum, tu crées une marque dessus sur le long terme. Et après, tu rentres en mode vraiment entrepreneur, voir comment tu fais pour prendre des parts de marché sur le marché où tu es, tu vois. Donc, toujours penser long terme et ça, c'est vraiment… De toute façon, l'être humain, après, ce n'est pas une critique ou quoi que ce soit, envers qui que ce soit, mais c'est juste que de toute façon, nous, l'être humain, on est tous pareils, on a le penchant à être sur le court terme, à ne pas penser long terme. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourtant, il faut penser long terme. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils sont en gratification immédiate. C'est pour ça que la plupart des gens, ils vont s'endetter. Alors que quand tu t'endettes, tu prends l'argent du futur que tu comptes avoir, donc l'argent du futur, pour pouvoir l'utiliser dans le présent. Donc, en fait, tu es en train d'appouvrir ton futur. Et pourquoi tu penses ça ? Tout simplement parce que tu ne penses pas long terme. Tu penses qu'au court terme, tu veux t'enjailler tout de suite. Ah, on verra après, je m'enjaille maintenant. Ok, donc mauvaise idée, les gars. Pensez toujours long terme. Deuxième erreur que j'ai vue, c'est de penser que comme ils ont un business, ils sont libres financièrement. Non. Quand tu as un business et que tu commences à générer du cash, quel que soit le montant, tu n'es pas libre financièrement. Ok, les gens, ils confondent. Il y a indépendant financièrement, ça veut dire que tu es indépendant financièrement, tu dépends de personnes pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, tu as ton business, voilà. Quand tu es indépendant financièrement, quand tu es libre financièrement, c'est que quoi qu'il arrive, tu as toujours des revenus qui tombent. Ok, donc le business ne te permet pas d'être libre financièrement. Si jamais tu arrêtes de travailler, tu arrêtes d'avoir des revenus en fait. Ok, donc tu n'es pas libre financièrement lorsque tu es un business. Et moi, je vois que avec la plupart des entrepreneurs que je parle, dont je parle, ceux qui commencent à gagner de l'argent, pensent ça en fait. Ça veut dire que si tu commences à lancer un truc, tu vois que tu commences à faire 3, 4 000 euros, 10 000 euros net dans ta poche et tout, etc. Tu te dis ça y est, je suis bon et tout. Tu commences à éclater, tu commences à dépenser ton argent partout en bouteilles, en location de voiture de luxe. Tu commences à tout éclater. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, chaque mois, tu repars à zéro. Donc en fait, à quoi ça sert ? C'est comme si tu étais un gars de la moyenne, ça veut dire un gars qui gagne peut-être 2 000 euros par mois, qui tous les mois repart à zéro. Sauf que toi, tu gagnes peut-être 7, 10K par mois net et tous les mois, tu repars à zéro en fait. Et le business, il y a des montées, ça descend, ça monte, ça descend, ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner. Donc tu vas augmenter ton train de vie comme si c'était un salaire que tu allais gagner toute ta vie. Et après, tu te retrouves à la gorge, tu te retrouves en galère et tu es cuit. Et après, tu vas retourner travailler en tant que salarié. Donc que ce soit le business en ligne, que ce soit genre vente de formation, coaching, tu peux faire par exemple un gros mois. Et le mois d'après, tu peux faire beaucoup moins. Donc si tu commences à augmenter ton train de vie et à dépenser ton argent comme si l'argent de toute façon, il sera toujours là et ça va toujours tourner comme si tu étais libre financièrement grâce à ton business, et non, et pareil pour l'e-commerce, si jamais tu commences à dépenser tout ton argent, que ce soit en dropshipping, un jour tu peux avoir, tu peux rester peut-être 3-4 mois sans trouver, j'en sais rien moi, en ayant un chiffre d'affaires qui descend. En fait, toutes les entreprises, si Apple les gars, est au bord de la faillite, heureusement que c'est le job, il est revenu en conquérant, les gars, tous les petits business, tout le monde à un moment donné passe par des galères. Donc si tu comptes uniquement sur ton business et que tu dépenses ton argent comme ça, comme si tu étais libre financièrement, tu vas juste disparaître comme la plupart de gens qu'on a vus sur internet, ils arrivent, ils arrivent comme ça, et puis après ils disparaissent, on ne les revoit plus. Là, c'est des gens qu'on pense court terme aussi, tu vois. Ça revient au même, tu vois. Si tu dépenses ton argent, c'est que dans ta tête, tu penses court terme aussi, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils arrivent, ils disparaissent les gars. Ou il y a des gens qui arrivent et qui mettent des bananes aux gens ou qui ne font pas des trucs de qualité. Tout ça, c'est des gens qui pensent court terme. Et de toute façon, ces gens-là ne peuvent pas rester longtemps. Ils vont rester un maximum un an, un an et demi, et puis ils vont disparaître, ils vont faire une vidéo. Oui, mais finalement, j'arrête. Troisième erreur que j'ai vue sur les aspirants millionnaires, c'est qu'ils ne se focusent pas sur un seul business. Donc ça, ce n'est pas les gens qui ont déjà commencé à réussir. C'est des gens qui sont déterminés, qui savent qu'il faut investir, qu'il faut se former, qui savent que c'est possible. Mais par contre, ils n'arrivent pas à rester focus. Et moi aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Ils n'arrivent pas à rester focus. Ça veut dire que genre, ils commencent le trading six mois, ça ne fonctionne pas, ils basculent. Ils font business en ligne, vente de formation. Après, ils changent, ils font e-commerce pendant six mois aussi. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour pouvoir avoir les résultats que tu veux, imagine que tu veux faire 10 000 euros par mois. Pour avoir 10 000 euros par mois, ça veut dire qu'il faut que tu deviennes la personne qui a les compétences, le mindset, l'état d'esprit pour pouvoir générer ces 10 000 euros par mois. Donc c'est d'abord toi que tu vas devoir changer, que ce soit en compétences, connaissances, état d'esprit, tout ce que je viens de te dire. Ce qui se passe, c'est que si jamais, à chaque fois, tu développes des compétences un petit peu, c'est comme si genre, on doit atteindre la barre de 100% pour pouvoir que tu puisses faire les 10 000 euros par mois. Toi, tu commences trading, par exemple. Hop, tu arrives six mois. En six mois, tu as peut-être fait quoi ? 25%, 30% de remplissage de la barre. Hop, tu arrêtes, tu changes. Tu vas business en ligne, vente de formation. Hop, tu commences. Hop, tu commences à avoir du petit peu de résultat, 25, 30. Hop, tu arrêtes. Donc tu as peut-être arrivé à 30%, 40% du chargement. Après, tu fais ça pour tous les autres trucs. Ce qui se passe, c'est que tu n'es jamais à 100% sur un seul truc qui t'aurait permis d'avoir le résultat. Et donc du coup, tu es en train de perdre du temps. Et le temps, c'est la ressource la plus précieuse que l'on a. Donc tu consacres du temps inutilement sur plein de choses parce que tu as le syndrome de l'objet brillant. Tu te dis, ah si, ça va être là, ça va être plus facile. Toujours dans le truc court terme. Ah oui, ça va être plus facile. Je vais pouvoir gagner plus d'argent plus facilement parce que tu avais une interview. Tous les business fonctionnent. Tous les business rapportent de l'argent. Il faut juste être bon dans ce que tu fais. Et pour être bon dans ce que tu fais, il faut se concentrer sur un seul truc et rien lâcher en fait. Jusqu'à temps que ça pète en fait. Jusqu'à temps que c'est les résultats que toi, tu veux avoir avec ce domaine-là. Donc choisis et ne bouge pas, tu vois. Mais la plupart, ils vont peut-être commencer un petit peu. Ils vont peut-être avoir des petits résultats. Et puis, ils vont faire deux trucs en même temps. Ils se disent, vas-y, je vais essayer de faire deux en même temps. Trading et business, machin. Je peux faire machin. Non, ce n'est pas vrai. Je te le dis direct. Personne ne peut faire deux trucs en même temps. En lançant un business, non, tu ne peux pas. C'est impossible. Il faut que tu choisisses un seul truc. C'est un seul truc, tu restes focus. Une fois que ton business a généré du cash, que tu as une équipe, que c'est autonome, ça tourne. Là, à ce moment-là, tu peux essayer de voir pour commencer un autre business. Mais si tu te dis, ouais, vas-y, je fais deux business en même temps. Comme ça, j'aurai encore plus d'argent. La dernière, je lance deux business en même temps. Comme ça, s'il y en a un qui pète. Non, tu es juste en train de déparpiller tes forces. Tu es juste en train de déparpiller tes forces. Si tu éparpilles tes forces, tu es moins puissant. Si tu es moins puissant, tu as moins de résultats. Ça prendra plus de temps. Si même après, ça prendra plus de temps. Ne cherche pas. Si jamais tu commences un business, choisir un seul et ne change pas. Ne bouge pas et n'essaie pas de faire un deuxième en même temps en même temps. Quatrième erreur des aspirants millionnaires, quand ils commencent à se lancer. Donc là, c'est plutôt ceux qui commencent à générer du cash et tout. C'est qu'ils n'ont pas une structure claire. Ça veut dire que... Et c'est vrai que c'est un autre monde. Quand tu commences de salarier et tu deviens entrepreneur, moi, je me souviendrai toujours quand j'ai basculé. Moi, mon premier business, c'était un business en dur. C'était soit de mes seins, parce que j'étais infirmier, j'ai ouvert un cabinet à l'impôt sur la société. C'était un nouveau monde. Il fallait un expert comptable. Enfin, moi, je ne connaissais pas. Je ne savais même pas comment faire pour déclarer les impôts. En fait, c'était lui qui s'en occupait. Je ne savais même pas. Il y a une partie après, yes. Après, il y a une partie, ce que toi-même, tu dois faire sous déclaration d'impôt sur le revenu, toi, tout seul. Mais du coup, comme c'était plus automatique que sur le net, c'était compliqué. Enfin, je ne comprenais rien. Et c'est normal. C'est normal, c'est un nouveau monde. Enfin, c'est logique, tu vois. Toi, tu te focus pour faire de l'argent. Tu ne te dis pas, tiens, il faut que je me forme à devenir un comptable, tu vois. Mais du coup, ça n'empêche pas que tu dois être carré sur ton structure parce que ce qui se passe, c'est que si jamais tu n'as pas une structure claire, des fois, j'entends des gars « Ouais, ils ont une LSC là-bas. » Ils utilisent ça. Ils sont en France. Ils ont une LSC là-bas. Et puis, ils utilisent ça comme si c'était un compte courant. Voilà. Ils prennent l'argent de l'entreprise comme ça. Ils achètent des chocolats, des Chocapic. Non, ça… Non. Et il y a une structure claire. Tu es expatrié ou pas. C'est où tu es expatrié et expatrié-toi. Ou tu es en France, tu as une société en France carré, super comptable. Tu as une société carré, machin. Mais il y a une structure et quelque chose de carré. Sinon, en fait, tu n'as pas de fondation. Et ça, c'est pareil, c'est que tu ne penses pas au long terme. Si tu penses au long terme, tu ne vas pas être là en bancal genre « Je prends l'argent, machin, machin » parce qu'à un moment donné, je vais te faire péter de toute façon. OK ? Et même si tu ne te fais pas péter, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire d'investissement parce qu'il n'y a pas de structure carrée, tu n'as pas de bilan. Rien n'est… On ne comprend pas ce qui se passe, les gars. OK ? Donc, ayez une structure carrée, une fondation pour pouvoir être carrée, pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Derrière, par exemple, pour les investissements qui sera mon point d'après. Autre erreur que les aspirants et millionnaires font, c'est que quand ils commencent à faire gagner de l'argent, c'est qu'ils tardent à déléguer. Ça veut dire qu'ils tardent à avoir une équipe. Ils tardent à avoir des gens avec eux pour pouvoir leur permettre de se développer. Parce que sur le moment, ils se disent déjà, il y a le syndrome de genre « Ouais, personne ne peut faire mieux que moi. » Ben, tu te trompes. Parce que c'est sûr qu'il y a des tâches que tu peux déléguer et qu'il y a des gens qui le font mieux que toi. Il y a des choses que tu ne peux pas déléguer. Par exemple, moi, les vidéos que je fais, je ne peux pas les déléguer. Mais par contre, tout ce qui est derrière, je peux déléguer. Tout ce qui est derrière, après, montage vidéo, optimisation des vidéos, publication des vidéos, description des vidéos, les remettre après sur Instagram, etc., des extraits, etc., sur TikTok, etc. Ah ouais, je suis sur TikTok, les gars. Je ne vous en parle jamais, mais je suis sur TikTok. Je le dis au passage. Donc ça, ça montre encore le truc court terme. Genre, j'essaie de garder un maximum d'argent tout seul, tout ça, machin. Alors que quand tu as une équipe, forcément, tu grossis, tu fais plus de chiffres. Forcément. Tu es plus libre, tu as plus de temps. Et le temps, c'est ce qui a le plus de valeur. Ça ne sert à rien que tu travailles toute la journée sur des tâches qui reviennent tout le temps et qui sont inutiles. Tu n'es pas un monteur de vidéos, par exemple. Je ne suis pas un monteur de vidéos, moi. Si jamais je n'avais pas délégué, je ne pourrais pas faire une vidéo par jour. C'est impossible. C'est impossible que je puisse trouver les idées vidéo, que je rédige ce dont je parlais dans la vidéo, que je tourne la vidéo. Déjà, juste ça, là, on a déjà pour une heure, deux heures. Ça dépend des... Ouais, une heure, deux heures. Ça dépend. Des fois, je vais plus vite. Si je trouve un sujet de vidéo, boum, ça va vite. Mais des fois, je prends du temps pour trouver. Donc, j'en ai déjà pour une heure, deux heures par jour, juste pour ça. OK ? Donc, derrière, après, c'est pour faire le montage. Mais non, mais après, publier, après, tous les jours, mais ce n'est pas possible. En fait, ma vie, je suis monteur et je ne fais rien de ma life d'autre. Je deviens monteur. Donc là, ça n'a pas de sens. Il faut toujours, il faut déléguer dès que tu peux, dès que tu commences à faire du chiffre et les gens disent, ouais, non, mais je n'ai pas assez d'argent pour déléguer. Non, commence à déléguer petit à petit, ça va dégager du temps pour pouvoir générer plus de cash avec ce temps-là. Évidemment, si tu es ce temps-là pour regarder Netflix, bon, pareil, tu poses court terme, tu poses pas long terme. Et dernier point, l'erreur que les aspirants millionnaires font, qui est un classique et qu'eux-mêmes, peut-être te diront ou diront à leurs potes, ouais, c'est important que tu fasses ça, mon gars. C'est important, là. Non, 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 on ne rigole pas, non, c'est important. Mais qu'il ne faut pas, c'est investir. Encore le problème du court terme ou long terme, c'est en fait, tu te dis, j'investirai plus tard. Comment ça, on sait qu'il reste. Et au bout de 5 ans, je ne sais plus c'est combien, donc je n'ai pas envie de faire de bêtises, mais je crois qu'il y a 50%, 60% qui s'éclate. Donc, l'objectif, c'est que dans 20 ans, on soit toujours là, les gars. Et donc, pour ça, il faut être prêt si jamais il y a un problème, tu vois. D'où pourquoi l'argent que tu fais le cash, au mieux de le dépenser en location de Ferrari, de je ne sais pas quoi, que tu le mettes dans un investissement. Et des classiques, ne me dis pas, j'ai mis 10 000 euros dans la crypto-monnaie. Non, je te parle d'avoir des investissements qui te ramènent des revenus passifs tous les mois. Ou que ce soit en dividende, si c'est en bourse, ou que ce soit en loyer, si jamais c'est d'immobilier. Donc, tout le monde en parle, d'investissement, mais concrètement, personne ne le fait. Ou pas grand monde. Et je pense que l'objectif, c'est quand même que tout le monde veut être libre financièrement. Même si après, libre financièrement, c'est un leurre, tu vois. Parce que quand tu veux être libre financièrement, tu ne vas pas t'arrêter et aller sur la plage et pendant 6 mois, rien faire. C'est impossible. Si jamais tu as déjà réussi à atteindre la liberté financière, ça veut dire que tu as ta charbonne et que tu as l'habitude de travailler, que tu as eu des projets, que tu as eu un pourquoi fort, tu ne vas pas tout d'un coup rien faire. Tu ne te tiendras pas, de toute façon. Tu ne te tiendras pas, c'est sûr et certain. Donc après, tu vas continuer des projets, etc. Mais au moins, quoi qu'il arrive, quel que soit, je ne sais pas, il y a un Covid-20 qui vient et qui change, qui chamboule tout le truc et du coup, le marché change et tu n'as pas eu le temps de... Tu as eu un... Enfin, je ne sais pas, ton entreprise se casse sa figure. Au moins, derrière, tu as quelque chose. Même dans ta tête, tu es serein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et en plus, je profite pour t'en parler si jamais tu as du cash. Par exemple, il faut au moins 60 000 dollars d'accord en cash et je peux donner des accès à des investissements immobiliers à Cleveland par exemple où ils sont un minimum à 10 % net. Ok ? Donc 10 %, c'est beaucoup pour ceux qui savent. Donc, envoie-moi un DM si jamais tu es intéressé. Sinon, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que toi, non, tu veux continuer à éclater avec ton argent et tu penses que l'argent c'est illimité. Ton entreprise, elle va te donner de l'argent tout le temps, toute ta vie. Pendant 10 ans, 10 ans, ça sera encore comme ça. Les gars, mais tout va changer dans 10 ans, ça va trop vite. Donc, soyons malins et pensons au long terme. Ok ? Sinon, si jamais tu veux... Ah ouais, j'ai la masterclass aussi, 20 000 euros où je te montre comment j'ai fait ça. Détaillé et net. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je te laisse ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada